Bonjour, c'est Lois Spinner du restaurant Orgueil et aujourd'hui on reçoit Kiara. Donc aujourd'hui on reçoit Kiara qui est étudiante en journalisme scientifique. Du coup je suis étudiante en journalisme scientifique comme tu viens de le dire sur Paris et je suis aussi bénévole et bénéficiaire de l'association Linky qu'on présente aujourd'hui. Les matières premières coûtent de plus en plus cher. La population en général qu'elle soit française ou internationale consomme de plus en plus de produits transformés et c'est assez dramatique et pour l'environnement et pour l'alimentation en général. Donc Linky c'est une association qui récupère les denrées non consommables aussi bien par des fournisseurs que par des restaurateurs et qui ensuite les redistribue gratuitement à des étudiants. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le panier. Ça fait tellement télé à charge. Alors on va regarder ce qu'il y a dans le panier. Bon alors ça on ne l'utilisera pas et pour y transformer c'est ciao. Vous les aurez pour un repas. Donc on a des bananes, du lait. Du coup là tu as vraiment à manger pour quasiment une semaine. En général ça fait une semaine en panier. Carottes, une patate douce. Il y a des oignons aussi. Donc là tu sais ce que c'est ça ? De quoi ? Ça. Euh non. Ce sont des panais. Donc première chose à faire et que tu vas faire parce que c'est comme ça, ça va être de laver tous ces légumes justement qui sont un petit peu allumés. Donc on va les laver et on va les laver avec une eau légèrement vinaigrée. Comme ça on est sûr de balayer les micro-organismes, les potentiels insectes qui sont à l'intérieur. Ça c'est vraiment le truc le plus important à faire. À savoir que pour la vidéo, on ne va pas prendre évidemment que ce qu'il y a dans le panier. L'idée de cuisiner ça va être quand même d'utiliser du sel, du poivre, citron, orange, beurre, huile, œuf, piment d'espolette si vous avez. L'idée c'est quand même d'avoir une certaine base quand tu cuisines pour donner du goût à tes aliments. Parce que c'est clair que si tu mets ton brocoli dans la flotte et que tu ne le sales pas, et que tu le manges comme ça, bah c'est pour vous. Donc je te prépare un bac avec plein d'eau, on va cuisiner donc sans four avec uniquement une casserole, un couteau, qui est un couteau d'office, et un couteau éminceur, et un économe. Ça c'est parce que la plupart des étudiants justement n'ont pas de matériel, donc l'idée c'est de faire des recettes réplicables par tous. Quand tu laves tes produits, tu fais sale, zone de lavage propre, et ensuite on va commencer à tout éplucher. L'idée étant de faire un bouillon de légumes pour faire évidemment du zéro déchet. Je veux bien que tu commences par les pommes de terre, c'est-à-dire ? Ok. Comme ça moi je vais les mettre en cuisson. Donc les pommes de terre, toujours les cuire en commençant à l'eau froide. T'en profites toujours pour saler directement ton eau, pour qu'elle commence à donner du goût. L'assaisonnement c'est vraiment la base d'un plat. Et pourquoi faut que ça soit de l'eau froide en premier ? Euh je sais plus. On l'a appris à l'école mais je sais plus. Tu sais Antoine ? Antoine sait tout. Je sais pas. Et bah on va demander à Google ! Alors cher Google, pourquoi ? Comment ? Donc c'est pour une cuisson uniforme de la pomme de terre ? Très bien. Tu vois, ils m'ont compris quoi ? Je capse. Tu capses ? Bon bah si tu capses. J'ai terminé tes pommes de terre. Si tu capses, j'adore être un étudiant. T'as terminé les pommes de terre ? Bah il a presque tout terminé, bravo ! Donc les pommes de terre, bon tu vois elles sont un petit peu abîmées. Donc on va la cuire d'abord. Donc euh mon eau froide, froide, salée, pleine balle pour que ça cuisse. Donc les pommes de terre, on va faire un écrasé de pommes de terre à huile d'olive. Alors, donc moi je vais éplucher ça pour nous faire une petite compotée. C'est quoi ta forme de pâte préférée ? Je pense que c'est des tagliatelle en vrai. Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est pas bon les tagliatelle. Mais c'est super bon. On va encore avoir des problèmes avec les italiens. C'est quoi ta forme de pâte préférée ? Moi c'est les penne. Les penne al dente. Tu veux faire quoi avec les fruits du coup ? Bah c'est une petite compote classique avec un petit peu de soja. Tu sais comment c'est fait le soja ? Bah ça fait avec la plante soja et c'est fermenté. C'est ça. C'est fermenté, séché, salé, hyper long comme processé. Donc tu vois les pommes et les poires, tu retiens l'intérieur comme ça. Tu les coupes juste en quatre, tu fais comme ça. C'est quoi ton fruit préféré ? J'aime tout le temps que c'est bien fait en fait. Une bonne pomme c'est quand même très très bon. Ouais sinon j'aime bien, j'adore la mangue. Un de mes souvenirs préférés de fruits c'est le mango city rice qui vient de Thaïlande. J'avoue que je suis allergique à la mangue donc... T'es allergique à la mangue ? T'es allergique à la mangue ? Bah c'est pas moi apparemment. Alors ce que je te propose, t'as déjà épluché un oignon ? Ouais. Et bah tu épluches les oignons. Pour purée on dirait que ça veut... Ouais. Je délègue ce genre de trucs qui peuvent me laisser paraître que je suis quelqu'un de sensible. T'es ok le sens. C'est vrai. C'est bon t'as fini ? Alors je t'invite à retirer la première peau de l'oignon. C'est souvent un petit peu sèche et comme là on va le faire compoter on n'a pas envie que ce soit sec. Et encore une fois de toute façon tout va passer dans le bouillon de la gueule. Donc l'idée là ça va être de faire un caramel à sec qu'on va déglacer avec crème et beurre. Tu peux juste mettre du beurre ou juste de la crème si c'est cher parce que les produits laitiers c'est quand même de plus en plus cher. Donc juste du sucre. Tu tapisses un peu le fond de ta casserole. Tu mets à peu près son rame de sucre. L'idée ça va être de pas trop le remuer. T'attends vraiment que ça fasse des bulles avant de mettre à cuire dedans. Tu mets juste du sucre ? Caramel à sec c'est juste du sucre. Ok. Si t'as peur tu peux mettre de l'eau. Mais ça va prendre plus de temps à cuire et comme on est pressé. Parce que toi tu as high cold quand même tout à l'heure. Même si on a prévu de te faire un mot d'excuse, faut pas déconner. J'ai l'impression d'être en CP quand tu dis des choses comme ça. Et t'es en quelque chose ? Tu vois ça commence à blendir donc là je commence à remuer. J'ai coupé mon feu pour être sûr qu'il brûle pas. Je prépare déjà mon beurre pour pouvoir arrêter la cuisson. Et là je le veux quand même assez brin. Donc tu vois là on arrête la cuisson, je vais couper le feu en dessous. C'est un peu comme ça qu'on fait un caramel pour celle-là sauf que là on va rajouter nos pommes et nos poires dedans. Ok. J'ai une petite pointe de crème liquide. Et là j'ajoute mes pommes. L'idée en fait c'est que les fruits rendent leur eau de végétation, tu vas voir. Je te laisse remuer pendant 2-3 minutes. Pendant ce temps moi je vais émincer les oignons et je vais lancer les endives en cuisson. Pour l'instant ce qu'on fait c'est envisageable que tu le refasses chez toi ? Pour l'instant ouais. Comment tu fais pour que le caramel ne soit pas collé à ta cuillère ? Et c'est l'eau de végétation, des pommes qui va dissoudre ton sucre au fur et à mesure. Donc là tu vois on peut baisser le feu quasiment au minimum, on va le laisser cuire. Et tu laisses bien par contre le sucre immergé pour que ça fonde. Ok. Voilà. Il y a déjà le dessert qui est quasiment prêt. Bon par contre il faut qu'on passe la seconde. Toi tu vas couper les petits brocolis. Tout le pied se mange, tu coupes le brocoli comme ça et le pied c'est le tronc. Une fois que tu les as coupé comme ça tu les recoupes en bois. Ok. Et là l'idée ça va être avec le couteau d'office de retirer le bois qui est vraiment extrait, qui lui est vraiment dur. Tu peux le faire à l'économe et si c'est trop grand, tu le coupes comme ça. Tu as juste à tourner autour. Ça je fais ça chez moi en vrai ça va. C'est vrai ? Je maîtrise. Tu sais que j'ai appris ça genre je faisais la cuisine depuis 6 ans quoi. On pouvait manger l'intérieur. Fais juste ce brocoli je pense que ce sera suffisant pour l'essai d'aujourd'hui. Bon et t'as cours de quoi aujourd'hui ? La science ? Mais non mais c'est pas une blague j'ai vraiment des cours de science. Il y a des chercheurs qui viennent nous expliquer leur sujet de recherche du moment et tout. Tu travailles vraiment avec le chercheur pour qu'il t'explique précisément son travail de recherche et pour être sûr de ne pas dire des bêtises quoi. Mais en soit tes journalistes en économie ou en politique tu fais ça aussi tu vois. Ouais. Pour l'instant le cours que j'ai préféré je crois mes cours de vidéos ça me plaît vraiment beaucoup beaucoup. Genre faire des vidéos un peu de vulga et tout, des interviews de chercheurs je trouve ça super sympa. Tu fais un peu ça mes versions cuisine en soi. C'est un peu ça. T'as vu les légumes ils sont quand même plus du tout abîmés une fois que tu les as épluchés c'est quand même assez fou. C'est clair. Bon bah on va commencer de pas mal là. Qu'est-ce que tu peux vérifier la cuisson des pommes de terre s'il te plaît ? Chef oui chef. Je pense que c'est bon hein. La grosse je suis pas sûre. Bon écoute on va les laisser au récifition de chaleur de toute façon c'est pas urgent. On va commencer le bouillon de légumes. Donc là tu vois on a quand même pas mal d'épluchures donc donc huile d'olive, feu pleine balle. Tu vois que ton huile est bien quand elle commence à se stabilifier. Et tu mélanges épluchures légumes et fruits. Ouais tu mets tout. Dès que ça crépite on y va. Voilà. Ça tend déjà bon. On va rajouter un petit peu de sel ça va aider les légumes à s'évaporer. Quand ça commence à colorer dans le fond on rajoute plus haut. On va se mettre le feu à fond. Il y a une petite ébullition. Mais tu sais que l'année dernière Linky ont fait une étude sociologique sur 5000 étudiants qui venaient prendre des paniers et tout. Et il y en a quand même genre 3 sur 4 qui vivent avec moins de 100 euros par mois. Genre de restes à vivre. Activités, alimentations. C'est chaud quoi. Ouais c'est dingue. Si Linky peut aider comme ça et qu'avec 2-3 cours de cuisine comme ça on arrive aussi à remettre un peu les gens dans leur cuisine. Parce que mine de rien ça prend du temps et de cuisiner faut pas non plus se leurer quoi. Mais c'est un peu l'idée l'idée c'est qu'en fait cuisiner entre potes c'est cool. C'est cool et ça crée des vrais moments de société. On va repasser devant on va laisser cuire ça gentiment. Donc pour l'instant on a les endives qui sont préparés. On a les brocolis qui sont préparés et prêts à cuire. On a lancé un bouillon de légumes avec toutes les épluchures pour vraiment rien jeter. On a préparé notre grâces et de pommes de terre. Les pommes de terre sont presque cuites. On a la compote de pommes qui est prête. Le soja on va juste le faire griller au soja. T'as dit de soja on va le faire griller au soja. Le brocoli on va le faire sauter dans du soja mais avec de l'eau parce que juste du soja c'est trop salé. T'es bon t'es clair ? Parfait. Tu vas émincer. Je te montre. On retire le cul. Tu vas doucement au début et tu mets ton couteau en appui sur ta deuxième phalanche. Pas la première sinon je vais te taper l'ongle. Et hyper fine comme ça quoi ? Ouais c'est bien. Ok. Ça marche. Moi je vais faire des formes pas formes. Qu'est ce qu'une forme pas forme ? Des formes pas formes ouais c'est ça. J'allais te poser la question. Une forme pas forme c'est une forme pas définie avant que je mette le coup de couteau. Mais c'est joli au final parce qu'il y a de l'élégance. C'est ça aussi un peu l'art c'est laisser parler son imagination lors de la découpe des légumes. Est-ce que mon tranché d'oignon te convient ? Oh putain ! J'ai des comis qui vont moins bien. Alors la pomme de terre là elle commence à être pas mal. Donc on va se l'égoutter parce qu'il faut quand même pouvoir l'éplucher. Donc les oignons dans l'huile d'olive. Ah mince j'ai pas allumé le feu. Et là on va faire ce qu'on appelle suer. J'ai oublié ça va être de les ramollir. La cuisine ça détend en vrai. Bah oui ! Il faut que les gens retournent dans leur cuisine. Mais après c'est vrai que cuisiner seul c'est pas forcément plus drôle. Cuisiner à deux c'est trop cool. Là on va faire le filerais des légumes. Avec ces bouillons donc tu vois t'as vraiment une extraction qui est complète. On va se rajouter à ça un peu de piment d'espelette. Puis on va se laisser cuire ça tranquillement. Un peu de poivre aussi parce que le poivre avec les légumes c'est délicieux. Et là on va laisser cuire tranquillement. On va se prendre l'orange. Qu'est ce qui est bon dans l'orange ? La pulpe. Et ? La peau. Alors bien mais t'as deux peaux. T'as la première peau, le zeste. Et la seconde peau, le ziste. Le ziste ? Ouais. Le ziste c'est la peau blanche. Ok. Et ouais. T'auras appris des choses aujourd'hui. Ah mais non c'est vrai qu'on a pas le droit d'utiliser ça. Couper, couper. Et pendant que je fais ça, pendant que je coupe ça, je vais te laisser le presser dans la casserole qui est juste derrière toi. La poêle. La poêle, ok. T'as dit la casserole je tiens. Oh ça va, tu t'arrêtes vraiment à des détails. Donc là je vais venir les couper très finement. Comme t'as fait avec l'oignon. Et on va le rajouter à l'orange et on va cuire les endives dedans. Avec un petit peu de beurre. Du coup après dans le jus d'orange tu mets les endives c'est ça ? Exactement. En fait ça va casser l'amertume de l'endive. Et tu peux faire ça que avec l'endive ou avec des légumes aussi ? Moi je le fais avec l'endive et avec le fenouil. Ok. Je trouve ça un peu meilleur parce que t'as un côté anisé avec le fenouil qui est un peu plus intéressant. Mais avec l'endive c'est très bon aussi. Comme j'avais, on n'a pas de zesteur parce qu'on est étudiant et qu'on écoute de la techno et qu'on parle comme ça. Faut j'arrête ça. Faut j'arrête cette imitation. Donc là, une noix de beurre, une vraie cette fois-ci. On va augmenter un tout petit peu le feu. Bon t'as terminé de presser ton orange là ? Oui. Et là tu vois on va juste mettre nos endives qui vont en fait rendre l'eau au fur et à mesure. Elles vont plus que doubler le volume. Au début tu peux même mettre une casserole par dessus pour que ça aille un peu plus vite. Ton orange on l'a gardé tu vois. Moi ce que j'aime bien faire c'est des bouillons d'agrumes. La seule problématique avec le bouillon d'agrumes c'est qu'il faut absolument pas que ça brûle. Sinon tu récupères l'amertume du ziste. Donc le mieux c'est bouilloire si t'en as une chez toi ou alors une casserole d'eau. Tu verses ton eau chaude dans tes pots d'agrumes. Ok. Tu laisses vivre 30 minutes à une heure et ensuite ça te fait un petit jus détox. Et après tu bois ça froid ? Tu bois ça froid, tu bois ça chaud, moi je fais des sauces avec. Tu fais un peu ce que tu veux. Est-ce que tu peux m'éplucher les pommes de terre s'il te plaît ? Et on va se faire l'écraser de pommes de terre. J'en ai vu juste la peau aujourd'hui. Ouais c'est ça, t'en ai vu vraiment juste la peau. Et moi j'en profiter pour éplucher les bananes. Et on va prendre une de ces viennoiseries, on va les faire rôtir toutes ensemble. Ça va être très bon. Là les bananes on va juste les faire rôtir dans un petit peu de beurre avec la brioche. Puis ça te faire un petit dessert un petit peu gourmand, un petit peu rétroportant. On a un deuxième dessert possible avec la compote de pommes. Et par contre pour le saler en fait peut-être faire une assiette végétarienne. Ou alors manger tout indépendamment. Mais en vrai j'avoue que quand tu reçois un panier linké et que tu te retrouves avec des panées et que tu n'as jamais cuisiné de ça de ta vie. Ah bah c'est pas évident. Les bananes je vais les recouper en deux. Tara, viens voir. T'as les endives qui sont plutôt bien. On va se les retourner gentiment, les deux côtés cuisses. On va se les assaisonner avec je pense sel, poivre, piment d'Espelette. On va en profiter pour se faire le soja aussi. Une poêle, huile d'olive. Les brocolis. Le brocoli. Le brocoli ça va cuire assez vite. Comme je te disais tout à l'heure, les brocolis en fait il ne faut pas mettre que du soja. Il faut mettre un petit peu d'eau. Bah ça j'avoue bonne technique parce que d'habitude j'y vais au soja direct. Là l'idée ça va être vraiment d'en mettre dans le fond. C'est des légumes beurts, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de cuisson. Par contre l'idée c'est vraiment d'être poids à fond. Tu vois là déjà j'ai dissous dans l'eau. C'est déjà très salé. Ah ouais mais là ce soja c'est hyper salé de toute façon. Mais du coup en fait dans le légume en soit il ne le sera pas autant. Mais de base ça l'est quand même pas mal. Donc le soja c'est terminé. Il nous reste juste à faire nos petites bananes. On n'aura plus que l'écraser de temps d'être à faire, on aura tout fait. Le beurre ça brûle de mémoire à 180 si je ne dis pas de connerie mais je dis peut-être une bêtise. Pour équilibrer la température le mieux c'est de faire un mélange huile et beurre. En fait ça va t'équilibrer ta cuisson. Et tu sais ce qu'on va faire ? Pour aller avec notre petite brioche, hop un peu de chocolat. Il reste des oeufs là. Là tu vois j'ai mes légumes, nos légumes ils sont quasiment, ils ne sont pas encore cuits mais il reste encore un petit peu d'eau. Si on ne veut pas que ça accroche, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un couvercle. Là tu vois, et on a notre banane là-bas. Donc on va ruser le chocolat dessus, c'est un bain-marie-maison. On aura juste à mettre nos bananes et nos petites brioches par-dessus. Ça va nous faire un petit désert gourmand avec les as de Pâques. Donc là j'ai juste coupé ma brioche en quatre. Dans notre beurre. On va attraper nos petites bananes. On va se les retirer gentiment. On va se rajouter une petite cuillère de sucre pour que ça caramélise un petit peu. C'est simple que ça. Là un citron. Je vais venir mettre un petit peu de citron là-dedans. Donc là on a mis notre jus de citron, huile d'olive, un petit peu de sel évidemment. Une fourchette, t'as des fourchettes chez toi ? J'ai des fourchettes chez moi, ça va. Donc on utilise un matériel en plus que normalement vous l'avez chez vous. Et là on va venir juste l'écraser. C'est bon ? C'est bon. Ouais. Quel talon, quel talon. Un petit peu plus de sel quand même. Tu l'écrases juste à la fourchette ? Bah étudiant, étudiant, moi je veux pas de matos. Moi je veux pas de presse purée. Tiens, goûte l'assaisonnement et dis moi ce que t'en penses. Et ensuite on commence à dresser. Ouah c'est acide de fou. C'est trop acide ? Un peu. Et dans ce cas il va falloir juste rajouter les pommes de terre. Un peu davantage. Après ça va pas vraiment découvrir. Alors moi j'aime beaucoup et je pense que dans l'ensemble du plat ça va être bon. Ok. Tu me fais confiance ? Oui je te fais confiance. Trois assiettes. Ce que je te propose. On fait une assiette où on met tous les produits. Ok. Et ensuite on fait chacun une assiette où on fait un joli dressage. Ok. Moi je fais un joli dressage aussi ? Crois en toi. Crois en tes rêves. Ok. Allez tu mets un truc de chaque. Y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a notre petit ragoût de légumes. On a notre chocolat qui a fondu là. On a juste à prendre nos petites bananes roasties là. Tu les mets dans le chocolat. Là t'as ton petit ragoût de légumes là. Clac. Attention ça brûle. Ah voilà. Très bien. Donc là tu vois regarde, t'as ta grosse base de chocolat. Boum. Tu mets tes petites brioches directement dans le chocolat l'eau. Ça tu te fais une assiette pour deux là. Tu te rajoutes des petits fruits secs pour avoir un petit déj de champion. Et puis voilà c'est la régalade ça t'en penses quoi ? Ça a l'air très très bon. Le retour du téléachat du coup. Donc boum première recette, la réconfortante du dimanche matin, le brunch comme appellent les jeunes. Et il y a pas mal hein. Je t'ai fait un truc. Donc là il y a tous les aimants. On a rien oublié. Donc ça c'est l'assiette. Il y a tout. Maintenant tu fais un joli dressage. Parce que ça c'est un joli dressage ? Si c'est très beau mais je pense que tu peux le faire. Ok. Crois en toi. Tu vois ça. Oh la dent gris par contre. Ça c'est plutôt acide. Ça c'est plutôt sucré. Ça ça du goût c'est un peu spicy. Et ça c'est plutôt salé. Donc l'idée ça va être de te tapisser déjà le fond de l'assiette avec ça. Ok. Qui va être ton élément acide et ensuite on va venir mettre les différents produits dessus. A toi l'honneur. Ok. Tu mets ta petite endive par dessus. Un tapis de purée on a dit. Alors. Tu vois tu mets tes petits brocolos là. Tu mets. Et ensuite on termine avec notre petite compotée tu vois. Petit pané par-ci. Petite carotte par-là. Les formes pas formes. Si tu as des petits oignons à mettre tu peux mettre des petits oignons. Quand tu travailles en cuisine le mieux c'est de te faire de la place au fur et à mesure. Ça c'est le conseil que la fille a dit dans la tête oui je crois. Ça m'a donné envie d'être cuisinière quand j'étais petite. Parfait. Bon tu t'es pas trop mal débrouillée là. J'ai essayé. Non mais c'est bien. Et là après on va avoir des couverts pour goûter entre jeunes étudiants. Let's go. Donc là essaye de manger et de goûter un peu tout d'un coup. Donc tu prends un petit goût d'endive. Dessus un petit goût de soja, un petit peu de pomme de terre et puis let's go quoi. C'est super bon. C'est quand même pas mal non ? Avec des légumes. La purée qui était trop rassée toute seule. Avec le reste ça va grave bien du coup. Tu vois quand tu m'écoutes. Donc dans le dessert on a le reste de chocolat de Pâques. On a nos bananes et nos brioches racis. On a juste rôti dans le beurre avec un petit peu de sucre. Ça se donne des trucs. Ça c'est une dinguerie vraiment. Vous voyez comme c'est facile à faire en plus ? Il goûte le brunch. C'est trop beau. Normalement c'est juste suffisamment caramel mais quand même moelleux à l'intérieur. Je sais pas si je pourrais faire un dressage comme ça chez moi par contre. C'est en forgeon qu'on devient forgeron. C'est vraiment bon. Même avec le chocolat c'est bon mais sans chocolat c'est bon aussi en vrai. Hum délicieux. Non mais c'est vrai. Ouais c'est bon bien. Merci de m'avoir montré tout ça. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Je dis ça en même temps de continuer à manger. Moi c'est avec plaisir que je viens y'a pas de problème. Bon j'arrête de parler comme un jeune. Promis. On remercie 100% Linky. On leur envoie de la force. Si vous êtes jeune faites du bénévolat. Si vous avez une boîte, que vous avez des surplus alimentaires. Que vous êtes une entreprise, que vous travaillez pour une entreprise. Faut tout envoyer. Envoyer tout. L'idée c'est qu'il n'y a aucun nombre au tableau sur cette démarche qui aide à la fois les étudiants. Et qui en plus permet à notre société de consommer avec le moins de déchets possible. Donc il y a zéro question à se poser. Pour être bénévole et bénéficiaire de Linky. Vraiment j'encourage tous les étudiants à aller récupérer des paniers alimentaires. A Paris c'est tous les soirs ou même des fois l'après-midi. C'est dans toute la France aussi parce qu'il y a Bordeaux, il y a Lille. Donc vraiment que ce soit pour être à la fois bénévole ou même juste bénéficier des paniers Linky. Ce serait trop trop cool qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui connaissent ces actions. Parce que c'est à la fois bon pour tout ce qui va être autour de la précarité étudiante. Et pour le gaspillage alimentaire. Donc c'est vraiment trop bien ce genre d'action quoi. Donc c'est cool de pouvoir en parler. Et c'est des choses qui ont vraiment du sens pour l'autre. Ouais carrément. Il n'y a pas de... Sur le compte des gens, vous devez boire de la pilsner dans des bars miteux. Ça doit être trop bien. Retrouvez toutes les infos Linky en description évidemment. Maintenant tu vas à l'école parce que tu as anglais et ensuite tu as espagnol d'accord ? J'ai pas 14 ans. Merci d'être venue. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501